Bonjour à tous, une vidéo sur le moment, la période des fêtes, Noël, tout ce que ça nous amène. C'est quand même vraiment une période très très riche spirituellement. Il ne faut pas l'oublier au milieu de tous ces moments en famille, de rencontres, de partages, d'amour. C'est vraiment important parce qu'en fait, comme c'est une fois dans l'année, quand on rate le coche après, il y a ce petit sentiment qu'on a raté quelque chose et qu'il faut attendre avant que ça revienne. C'est un peu comme le sapin de Noël, c'est qu'une fois dans l'année. Donc, je voulais vraiment vous informer de tout ça et vous dire à quel point c'est important d'accueillir ces vibrations, autant qu'on soit FJ ou pas. Mais comme on est FJ, on travaille vraiment dans cette dimension de la famille divine. C'est vraiment important. C'est vraiment le moment de réceptionner tous ces beaux cadeaux qu'on nous fait, ce que ça nous fait en fait évoluer très 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 rapidement. Donc, en ce moment, vous êtes beaucoup à me dire que ça ne va pas trop fort. Effectivement, les énergies montent beaucoup. Il y a des décentrages. Est-ce que vous avez pensé à vous mettre dans les énergies de la famille divine, la famille sacrée ? Vous savez qu'on travaille beaucoup sur le couple Flamme-Gemelle, mais j'ai reçu aussi beaucoup d'informations sur justement le couple n'est pas qu'un couple, parce qu'en fait, deux adultes sans enfants, c'est juste une étape. Ce n'est pas seulement avoir ses enfants, de futurs enfants, des bébés, c'est aussi quand on a des enfants, les ramener dans cette dimension-là. Et d'ailleurs, souvent, ils y sont. Donc, c'est plus les adultes qui pataugent un petit peu, qui ne pensent pas le faire, ou les gens célibataires qui ne voient que leur histoire de couple en se disant « Mais non, une chose à la fois, restons logiques, sauf que la logique spirituelle est un petit peu différente, et qu'effectivement, tout se prépare à l'avance, comme vous le voyez avec votre FJ. Vous avez eu des signes avant, vous avez eu la rencontre. Il y a un gros travail d'épuration avant de finaliser, de matérialiser, d'ancrer tout ça. Donc, tout ça, c'est normal. Tout ce que je voulais vous rappeler, c'est que vraiment, il y a des grands pics de lumière qui vont vous apporter à chaque fois des guérisons spirituelles. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est que si vous voulez, à des dates précises du calendrier, il va y avoir des champs lumineux, des dates, ce n'est pas fait au hasard. Donc, en fait, il va y avoir des flots de lumière et de guérison qui viennent se poser sur la Terre. Ça vient sur tout le monde, mais une personne fermée va moins le réceptionner qu'une personne qui va être ouverte à ça et qui va être dans l'accueil, j'ai envie de dire de ça. Donc, toujours cette phrase, j'accueille, j'accueille et j'accepte, pour vous aider à vraiment absorber toute cette belle lumière pour vraiment continuer à grandir et vous transformer sur ce chemin. Bon, ce chemin de flamme jumelle, ou ce chemin de la vie d'ailleurs, le but, c'est d'avancer. Donc, on va avoir vraiment toute cette énergie du réveillon de Noël, de Noël, mais c'est aussi la nativité, en fait. Donc, c'est vraiment un renouveau avec l'essence du Christ. Ça fait une ouverture dans le cœur. Nous, on a vécu ça déjà plusieurs années en avant. Et à chaque an, on a la suite du programme. C'est-à-dire qu'on dépose en nous vraiment une petite étincelle, une vibration. Et l'année suivante, c'est la deuxième partie, la troisième partie. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que c'est un processus qui, tous les ans, nous fait grandir, évolue. Et je pense que c'est sans limite, parce qu'il n'y a aucune limite à l'amour. Et c'est ça qui est juste magnifique. Et accueillir tous ces beaux cadeaux, en fait, parce que pour moi, je les vois comme des beaux cadeaux. On a beaucoup de belles fêtes, en fait, en fin d'année, dont le 30, la fête de la Sainte Famille. Donc, on va être encore dans un point culminant, en fait, d'ancrage à la famille. Vous avez votre ancrage personnel, vous avez votre ancrage de couple et vous avez votre ancrage à la famille. Et durant toute cette période-là, c'est pour ça que je voulais vous en parler, ça va être plutôt des énergies familiales. Est-ce que ça va être de votre famille de sang ? Je le souhaite pour vous, mais c'est aussi cette future famille, ce nouveau modèle de famille qu'on nous demande d'intégrer. C'est vraiment l'accueil des nouveaux enfants, des enfants du nouveau monde ou l'accueil des familles recomposées avec des enfants qui ont des connexions d'âme très fortes avec les flammes jumelles. Donc, c'est plusieurs schémas, mais c'est vraiment un schéma qu'on a plus de facilité à poser avec des jeunes enfants ou avec des futurs enfants parce qu'en fait, ils sont déjà dans ces vibrations-là et il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est tout ce qui va se passer vibratoirement, mais comment on peut faire pour accompagner, comment on peut se mettre dans cette atmosphère-là, quels petits actes on peut faire. Ça fait longtemps que je devais vous en parler. Plein d'entre vous m'en ont fait le retour, donc on est tous arrivés aux mêmes conclusions. C'est que souvent, je vous dis en tant que femme de faire les mères divines. Et c'est vrai que c'est une étape vraiment importante à faire dans un premier temps. mais c'est un processus évolutif. Quand on reçoit une vibration comme ça, il y a tout un chemin initiatique à faire pour qu'elle se pose, qu'elle soit forte à la fois en nous et sur Terre. D'accord ? Donc là, on n'est qu'au balbutiement, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va évoluer, ça va grandir très vite et du coup, les informations et les nouvelles possibilités s'enchaînent. Donc, on a posé les vibrations des mères divines. Je vous rappelle qu'il y a le soin des mères divines, le tuto des mères divines, qui est plutôt simple. Je demande à être lié à l'énergie des mères divines. Donc, une énergie vraiment pour entrer dans une nouvelle ère de la maternité, de la famille. Donc ça, on le maîtrise de plus en plus. Même si c'est long, il faut le reconnaître. Et par contre, je ne vous ai pas évoqué ça d'une manière aussi claire, c'est que maintenant, vous pouvez aussi demander l'aide de l'énergie des pères divines. Donc, je demande à être lié à l'énergie des pères divines. Les perceptions que je vois au niveau du collectif, c'est que c'est assez stabilisé au niveau des mères divines. Donc, en fait, c'est le schéma de naissance, les nouvelles énergies. Au niveau des femmes, c'est assez bien posé au niveau des mères. Mais c'est vrai qu'au niveau des pères, il y a, comme d'habitude, il y a plus de... C'est un peu plus rouillé, quoi. C'est un petit peu plus dur. Mais c'est très, très, très avancé. Et donc, du coup, ce que je me disais, est-ce que dans cette période-là des fêtes, ce ne serait pas l'occasion de les invoquer pour aider le masculin, justement, à avancer plus vite parce qu'on a besoin que ce soit vraiment bien connecté pour que les enfants arrivent, les nouveaux enfants arrivent, que pour de nouvelles énergies se posent, pour que ça se pacifie aussi. Quand je vous parle de famille, c'est ce que j'explique par rapport à mon parcours. Et dans le livre, je fais une digression. Bon, ça arrive de temps en temps. C'est qu'en fait, souvent, la notion de couple est très verrouillée et en passant par cette notion de famille divine, c'est en fait, dans l'astral, dans les énergies, c'est des espaces très fluides et très forts. Une fois qu'on a posé ces espaces-là, en fait, c'est assez drôle parce que le couple bénéficie de ces énergies-là et en fait, il se réajuste plus facilement. C'est un des chemins qui est certainement possible. En tout cas, c'est celui qu'on nous a demandé d'emprunter, c'est celui que je vous propose et vous voyez si ça résonne ou pas avec votre histoire, qui vous êtes. Mais c'est sûr que ça fait bouger les choses. Ça libère énormément, énormément. On est dans ce corps énergétique spécifique à la famille. On est en train d'harmoniser les énergies à la fois féminines, masculines, de la mère, du père et de libérer des mémoires émotionnelles pénibles pour qu'effectivement, un nouveau schéma de famille s'installe. Donc, si on fait déjà de la place à l'intérieur de nous par ces petits mantras, par aussi des bougies de Neuven si vous avez envie d'en poser, il y a les bougies de la Sainte Famille, il y a pour les Pères Divins, vous avez Saint-Joseph, vous avez le Christ, Saint-Antoine de Padoue, Padrépio, Saint-Michel. Donc, ça fait quand même de grandes figures spirituelles très puissantes, très fortes qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner, surtout dans cette période de Noël où vraiment, c'est un moment de grand recueillement donc ça va être encore plus intense que d'habitude. Je voulais vraiment vous parler de cette période qui est très particulière, qui est à la fois un moment, qui est un moment important en fait, chaque année, et je voulais vous en parler parce que je n'avais pas envie que vous le ratiez et surtout, j'ai vraiment l'impression que c'est très 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 présent cette année et pour vous aider à retrouver un petit équilibre parce que si vous ne pensez pas à déverrouiller, ok, je ne vais pas bien mais est-ce que je ne vois pas m'ouvrir à la famille divine ? Est-ce que je ne vois pas m'ouvrir à la mère divine ? Est-ce que... Voilà. Et là, ça peut être juste ok, je change d'espace dans mon être et là, je me sens mieux. Donc voilà, c'était une proposition que je vous fais et puis, écoutez, vous me direz en commentaire je n'en doute pas. Et puis, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes. Il faut savourer, il faut profiter. J'ai l'impression que c'est avec des fêtes particulières et que l'année prochaine ce sera encore différent. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes ondes et puis à très bientôt. Au revoir.